La procrastination en développement personnel, souvent on nous dit qu'il faut éviter la procrastination, c'est pas bon, ça nous retarde, ça nous empêche d'avancer, ça nous empêche de prendre des risques, ça nous empêche d'être actifs dans différents niveaux, même pourquoi pas aller plus loin. Mais quand on échange avec les gens qui font de la procrastination souvent, ils ont juste peur de ne pas bien faire les choses. Quand tu les dis pourquoi, qu'est-ce que tu attends pour agir, exemple tu échanges avec quelqu'un qui a un projet tellement ambitieux, qui a réfléchi sur les moyens, qui a maturé son idée, qui a planifié, qui a fait son business plan, qui a même réfléchi profondément sur la faisabilité et fait même une estimation dans une durée, tu vois que tout est clair dans sa tête, tout est clair, tout est bien, bien, bien défini. Mais tu lui dis, dès lors que tu es à ce stade-là, qu'est-ce qui t'empêche d'y aller? Qu'est-ce qui t'empêche d'avancer? Qu'est-ce qui t'empêche de t'appliquer? Et la personne te répond, juste parce que j'ai peur de ne pas bien faire tout ça. Tu lui dis non, il faut essayer de te dire non. Imagine si j'essaie et que je n'arrive pas à bien faire. Donc pour eux, tant qu'ils ne sont pas sûrs de pouvoir bien faire la chose, ils n'y vont pas. Et ça aussi c'est de la peur. C'est l'une aussi des types de peur. Que souvent le monde entrepreneurial ou bien le monde de management est rencontré. des personnes qui ont juste peur de ne pas bien faire les choses et donc préfèrent se retenir, ne pas s'appliquer. Il y a aussi la peur d'être sans valeur. Sous-titrage FR ?